Bonjour à tous, tout d'abord merci de m'accorder quelques minutes pour ce fabuleux projet. Je suis Jean Valchazot, j'ai 25 ans et après mes études validées en alternance, j'ai décidé de créer l'Irosport Business, une entreprise de sponsoring sportif dédiée aux clubs, athlètes, semi-professionnels et aux professionnels féminins ou masculins. Étant rémunérés sur le commissionnement des partenaires, mes services n'induisent aucun coût direct pour les clubs ou athlètes. Une offre intéressante et adaptée à ces acteurs sportifs locaux en manque de moyens face aux baisses des subventions publiques de plus en plus minces. Les grands clubs ont tous été petits à un moment de leur histoire. Regardez la GIA, partie de DH, Offenheim en Allemagne et plus récemment Lusenac en difficulté pour la montée en Ligue 2. Je proviens moi-même des arts martiaux où la rigueur, discipline et humilité sont des atouts indispensables à la victoire, où être petit ne veut pas dire devenir grand un jour. J'ai été en Chine par faire mon Kung Fu dans la région du Renan, berceau de cet art si subtil et magnifique à la fois. Les conditions de vie n'étaient pas comparables à celles de chez nous, mais l'essentiel était au rendez-vous. Spiritualité et efforts physiques importants. Aujourd'hui, je travaille pour plusieurs clubs, tels que le Stade Bordelais Football, le Mérignac Handball Féminin, Mios Biganos Handball Féminin, AS Delphins Basket à Vinaf, le FC Rouen ainsi que le surfeur pro marocain Abdel Elahri, présent sur bon nombre d'épreuves WQS. Plusieurs sportifs ont accepté de me parrainer, croyant réellement à un souffle nouveau sur le sport girondin et français. Parmi eux, Laurent Crocy, finaliste de la coupe UEFA 96 avec les Girondins, Lassina Diabaté, ancien international ivoirien et champion de France 99, toujours avec les Girondins, et Marie-Laure Saint-Pau, ancienne capitaine de l'équipe de France de Roller & Nine, deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde et plusieurs fois championne de France avec Renaud. Je co-anime aussi une émission de radio sur RIGFR 90.7, tous les vendredis à 19h30, basée sur l'actualité footballistique ou invité de marque, débattent avec amateurs avertis. Enfin, je suis actuellement en train de passer mes diplômes d'agent, afin de donner une deuxième chance à des joueurs ayant eu un coac dans leur parcours ou de faire obtenir une possibilité de mieux à des joueurs confirmés, afin de toujours réaliser ses rêves. Aujourd'hui, je m'adresse à vous car je souhaite créer ViroSport TV, une web TV dont l'objectif est de donner la parole aux acteurs sportifs locaux, supporters, mais aussi et surtout entrepreneurs désireux d'investir dans ces structures sportives. L'idée est de dynamiser la communication de ces clubs, n'ayant pas les moyens de s'offrir à une fenêtre de promotion large et d'offrir un outil promotionnel intéressant aux partenaires privés, en plus de tous les autres services que propose ViroSport Business. Plus précisément, les clubs athlètes des pays anglo-saxons ont réussi à attirer des partenaires privés au sein de leur club via la valorisation de ces derniers autour d'utilités de communication indispensables telles que la web TV pour ne citer qu'elle. Résultat, leurs clubs ont donc une meilleure visibilité et sont donc plus compétitifs, ce qui produit un effet direct sur les championnats professionnels telles que la Première Ligue, première division anglaise, ou la Championship, deuxième division anglaise. La France est un pays de sport où la culture du partenariat est encore trop timide dès que l'on exclut les grosses écuries telles que le Paris Saint-Germain par exemple. L'Irosport TV viendrait réellement compléter l'offre de L'Irosport Business afin d'être toujours plus compétitif et attractif pour les partenaires privés. J'en appelle donc à votre générosité pour donner un coup de pouce à ce beau projet novateur.